Volvo EX90, le remplaçant du XC90 sera 100% électrique et 100% sécuritaire. Alors j'ai zoomé pour pas qu'on se tape les pubs sur le côté, n'est-ce pas, des numériques ? Sachant que c'est un fonds du site, donc le hotblock peut pas le bloquer. Bien vu. Alors ça donne quoi du coup ce Volvo EX90 ? Pourquoi d'ailleurs ne pas l'avoir appelé XC90 ? Sachant qu'il y a l'EXC40, déjà. Ils ont voulu innover. Si le constructeur est bien visualisé à la venue du EX90, aucun visuel et aucune caractéristique technique d'été dévoilé. Le suspense prendra fin le 9 novembre. Ce que l'on sait, c'est que ce nouveau SUV électrique proposera de serrer une sécurité supérieure à celle de tout autre Volvo existant avant lui. Carrément quoi. D'ailleurs, Volvo annonce la présentation d'une rémembelle de capteurs, de caméras, de radars, d'un lidar, la pièce maîtresse de dispositif. Le constructeur assure que les capteurs et logiciels peuvent contribuer à la diminution des accidents, entraînant des blessures graves ou mortelles jusqu'à 20%. Par ailleurs, ils estiment qu'ils pourront réduire jusqu'à 9% les risques de collision. Alors, réduire de 9%, c'est pas beaucoup, hein, réduction de 9%, honnêtement, voilà. Alors, Volvo, je sais qu'ils misent tout sur la sécurité, mais bon, ça c'est pour les gens qui ont peur de rouler sur la route et qui ont peur d'avoir un accident, qu'ils vont acheter des Volvo. Moi, je vais pas acheter une voiture, tout ça, parce qu'un bouclier sécuritaire ou je ne sais quoi, là, un bouclier invisible, ça rend de la pub, de la propagande, ça, c'est pour les peureux de la route, pour moi, vraiment. Là aussi, des caméras et des capteurs veillent sur le conducteur via des algorithmes maison permettant d'identifier et d'évaluer la concentration du regard. Selon le constructeur, ce bouclier invisible possède une technologie qui va bien au-delà de ce qui a été possible sur un véhicule Volvo. Outre des alertes sonores et visuelles, le X710 sera capable, en cas d'endormissement ou de malaise, de s'arrêter de lui-même sur le bord de la route ou dans un endroit sécurisé et d'appeler les secours. Ça, c'est pas mal, par contre. Ce futur X710 sera-t-il l'arme absolue de Volvo dans son objectif de zéro mort ni blessé grave dans une Volvo ? À suivre. Ah, mais à quel prix, encore une fois ? 80 000 ? 90 000 ? Voilà. On verra bien. Donc, ils vont me présenter, a priori, en novembre. Le 9 novembre, écoutez, dans un mois et demi, on verra ce que ça donne. Vous en pensez quoi de ce futur UX90 ? Ciao, ciao.